Comment postuler la bourse chinoise ? Applaudissez pour vous alors ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler la bourse provinciale et la bourse de président. Vous savez que sur cette chaîne, je vous ai parlé des différents types de bourses qu'on peut retrouver en Chine. Je vous ai partagé la théorie, on va dire, je vous ai partagé des conseils, je vous ai expliqué comment on postule et tout. Si tu as l'intention de venir en Chine, je pense que c'est la meilleure chaîne qui va te donner le conseil. Allez demander à Idriss, Idriss va vous dire. Idriss, c'est l'un d'entre vous, il se reconnaît. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la pratique. Je vais entrer dans le système et te montrer comment postuler la bourse provinciale et la bourse de président parce que c'est la même méthode. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la création du compte. Je vous ai partagé les différentes étapes d'une manière théorique et aujourd'hui, on va faire la pratique. Mais il faut noter que les systèmes ne sont pas pareils. Les systèmes diffèrent en fonction des universités. Mais sinon, je pense que dans l'autre vidéo, je vous ai donné quand même assez d'informations pour vous permettre de pouvoir créer un compte dans n'importe quel système. Pour postuler la bourse chinoise, il y a différentes étapes. La première étape, c'est d'aller sur le site de l'école. La deuxième étape, c'est quoi? C'est d'entrer dans le système. Vous allez voir un onglet qui va vous indiquer online application en anglais ou bien taïtienne. Shenzhen, c'est en chinois. Ça veut dire appliquer en ligne. La troisième étape, c'est quoi? C'est la création du compte. Et d'ailleurs, notre vidéo est centrée sur la création du compte d'une manière pratique. La quatrième étape, c'est quoi? C'est de remplir tes informations. Après la création du compte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remplir, tu vas fournir tes informations à l'université. Puis, tu vas télécharger les documents. Avant de postuler, n'est-ce pas, vous allez monter votre dossier, n'est-ce pas? Dans votre compte, vous allez donc télécharger ces documents-là. Et enfin, vous allez soumettre. Voici les différentes étapes pour postuler la bourse chinoise. On va donc passer à l'étape de la pratique. Dans la vidéo précédente, je vous ai partagé d'une manière théorique la création d'un compte. Quand vous entrez dans le système des universités, il faut savoir que la première page se présente ainsi. Mais la création du compte diffère en fonction des universités. Il y a des universités où on va vous demander plus d'informations. Je vous avais parlé du passeport, ces genres d'informations. Mais ici, ils n'ont pas demandé ces informations. C'est plus facile de créer un compte dans cette université. Quand tu entres dans le système des universités, il y a le côté se connecter et s'enregistrer. Vous savez que sur la plupart des plateformes, avant de se connecter, il faut d'abord avoir un compte. Donc, c'est la logique. Aujourd'hui, on va d'abord créer le compte. Et ensuite, quand on va vouloir postuler, on va postuler à travers ce même compte. Sachez qu'après la création, il faut d'abord activer ce compte. Et ce n'est qu'après l'activation que nous pouvons réellement postuler. Ici, pour la création du compte, ce n'est pas très difficile. Nous allons justement mettre l'adresse e-mail, le mot de passe, le code de vérification. Mon adresse e-mail, c'est queenishineproaerobasegmail.com Donc, ça, c'est où vous pouvez me contacter. queenishineproaerobasegmail.com Ensuite, nous allons mettre un mot de passe. Là, je ne sais pas si c'est nécessaire de vous donner ce mot de passe. Parce qu'après cette vidéo, si je vous donne le mot de passe, vous pouvez aller vous connecter à ce compte. Donc, je ne donne pas le mot de passe. Après le mot de passe, nous devons écrire le code de vérification qui est 7175. Là, c'est bon. Nous cliquons sur enregistrer pour la création du compte. Voilà. Après avoir cliqué sur enregistrer, on nous demande de confirmer le mot de passe. Donc, nous devons écrire le même mot de passe afin de nous enregistrer. Là, j'avais fait une petite erreur au niveau du mot de passe. Quand j'ai cliqué pour enregistrer, on m'a dit, non, 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 le premier mot de passe ne correspond pas au deuxième. Je me suis demandé quelle était l'erreur. En fait, j'avais mis la première lettre en majuscule. J'ai dû modifier pour que les mots de passe soient pareils à ensuite m'enregistrer. Donc là, je me suis rappelé et là, j'efface juste le premier. Vous voyez, on s'est enregistré avec succès. Donc là, maintenant, ils vont envoyer un lien dans notre boîte e-mail que nous allons cliquer pour activer le compte. Si tu ne cliques pas sur ce lien, tu ne vas pas créer ton compte, en fait. Donc là, maintenant, nous allons partir dans notre boîte e-mail pour voir le message qu'on nous a envoyé. Ensuite, activer. J'essaie de me connecter. Vous avez vu, ils ont mis que le compte n'est pas encore valide. Donc, quand vous n'activez pas le compte, il ne sera pas valide. Il faudra aller d'abord valider le compte avant de postuler. Donc là, je saisis à nouveau le code de vérification. J'essaie de me connecter. On me dit que le compte n'est pas valide. Il faut d'abord aller activer le lien dans ta boîte e-mail. Ensuite, tu peux donc commencer à postuler. Tu auras donc créé ton compte dans ce système. Comme vous pouvez voir, nous sommes bien dans ma boîte e-mail. J'ai reçu le message. Voilà pourquoi vous devez mettre une adresse e-mail valide. Parce qu'on va vous envoyer des messages. Et en haut, c'est en anglais. En bas, c'est en chinois. Vous voyez les liens qui sont en bleu. Je dois donc cliquer sur ce lien pour pouvoir activer le compte. Ou copier le lien, aller sur un navigateur. Bon, moi, je clique directement, généralement. Donc là, on clique. Quand tu cliques dans, c'est déjà l'étape de l'activation. Vous voyez, ça nous conduit directement sur la page. Et cela signifie que ton compte a déjà été créé. Tout ce que tu dois faire, c'est venir te connecter avec les informations que tu as fournies, telles que ton e-mail, ton mot de passe et autres. Donc, tu dois juste suivre les étapes. Tu vas te retrouver sur la page, puis postuler. Voilà la première étape pour la demande d'une bourse. C'est d'abord la création d'un compte. Et là, vous voyez, j'ai cliqué sur connecter et je me retrouve sur cette place. Vous voyez où on nous dit nouvelle application et aussi mon application. Comme tu viens de te connecter, c'est ta première fois. Tu dois cliquer ici pour postuler. J'ai lu et j'accepte les règlements suivants. Et là, tu peux commencer à postuler. Donc, j'espère que vous avez compris cette étape. Comme vous pouvez voir sur le système, c'est fermé. Il y a des personnes qui me contactent en ce moment pour les bourses. Les bourses se sont fermées. Là, je vous ai déjà montré comment postuler. Vous voyez, apply, shunting. Donc, postuler. Vous voyez, mais c'est écrit fermé parce que ce n'est pas la période de bourse. On continue avec la suite de la vidéo. Il y a des personnes qui me contactent concernant l'accompagnement. Les amis, ne vous inquiétez pas. Je suis très consciente de la période de la procédure. Récemment, j'ai vécu une situation que je ne vous ai pas cachée. Cela m'a retardée. Vous voyez. Donc, je suis consciente. D'ici le mois d'octobre, je vais vous communiquer les informations concernant la rentrée de 2025. Il y a aussi des personnes qui me contactent concernant la rentrée de mars. Ok. Je vais faire des recherches des écoles. Vous comprenez, des écoles qui offrent des bourses. Parce que oui, oui. Si je ne fais pas des recherches, je ne saurais pas quelles sont les écoles qui lancent les bourses. Quand je vais trouver des résultats, je vais vous communiquer sur la chaîne, sur mon WhatsApp. Pour les personnes qui ne sont pas sur WhatsApp, prenez le contact. Enregistrez mon contact parce que vous aurez des nouveautés. Je vais partager des informations avec vous à travers mes statuts WhatsApp. Vous comprenez, je vous communiquerai les informations d'ici le mois d'octobre ou bien la fin du mois de septembre. Et maintenant, j'ai préparé un e-book gratuit concernant les études en Chine. Dès que ça sera prêt, peut-être à la fin du mois de septembre, je vais vous partager en tout cas. Vous pouvez télécharger. Je pourrais vous transférer. J'espère que vous avez compris comment on crée un compte. Parce que je vous ai présenté d'une manière pratique. Je remercie notre abonné qui est venu nous dire que non, tu babas de trop. Nous, on fait déjà la pratique. Bon, ça c'est l'avant-gouet. Le reste là, c'est avec mes gens que je vais accompagner en privé. Vous comprenez, on ne va pas venir tout vous donner ici sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Mais s'il vous plaît, prenez la peine de bien suivre la vidéo. Parce que j'ai remarqué que vous me posez les mêmes questions. Parfois sur mes réseaux sociaux, vous revenez avec les mêmes questions. Je me demande si c'est que vous ne regardez pas les vidéos ou bien vous ne comprenez pas. Je me demande vraiment. Sachez que faire des vidéos, c'est vraiment de l'énergie. Rester filmer une vidéo, peut-être vous, vous allez regarder la vidéo en 5 minutes, 10 minutes. Mais moi, ça m'a pris peut-être une, deux heures pour tourner la vidéo. Parce qu'après la vidéo, il y a un montage à faire. Il y a des petits, petits travaux à faire sur la vidéo. C'est vraiment de l'énergie. Et quand je vous fais des vidéos, je combine des recherches à mon expérience. Soyez de bonne foi. Ne prenez pas juste mon contact pour venir me poser des questions parce que je vous ai laissé le contact. Non, venez me demander ce que vous ne connaissez pas, ce dont je ne vous ai jamais parlé. Parce que quand vous m'envoyez des questions que j'ai déjà répondu, j'ai même parfois répondu plusieurs fois dans une vidéo. Je n'ai pas envie de vous répondre, je vous ignore tout simplement. Je n'aime pas ignorer vos messages. Donc, apprenez à faire des recherches. Suivez tout ce que je vous, je partage avec vous. Notez, quand vous venez me poser des questions, soyez sûr que c'est des choses que je n'ai pas parlé sur cette chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous.